Vous connaissez le coût moyen d'un article vendu par Chine ? C'est 7 euros. Chine, c'est la marque dont on a le plus parlé sur TikTok et sur YouTube en 2020. C'est l'aboutissement d'une logique qui vise à baisser au maximum les coûts de production pour vendre au prix le plus bas. Mais ce prix le plus bas a un coût immense. C'est l'exploitation de la misère humaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue aussi au Parlement européen, au 11e étage du Parlement européen dans mon bureau. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la marque SHEIN. Vous connaissez SHEIN ? C'est la marque dont on a le plus parlé sur YouTube et sur TikTok en 2020. SHEIN, c'est à l'origine une marque qui faisait des robes de mariée puis ensuite c'est devenu un des leaders de la fast fashion. Mais derrière ces robes à 10 euros et ces t-shirts à 2 euros, il y a un système d'exploitation ultra violent avec des ouvriers, des travailleurs qui n'ont aucun droit, qui travaillent plus de 12 heures par jour. Et c'est comme ça qu'on arrive à vendre en Occident des t-shirts à 2 euros et des robes à 10 euros. Alors, c'est bien normal que vous n'ayez pas conscience du système SHEIN parce que tout est fait pour cacher ce système. Allons voir sur le site de SHEIN ce qu'ils nous disent de la manière dont ils produisent leurs vêtements. On arrive sur le site de SHEIN et qu'est-ce qu'on voit ? Good looks beautiful. Wow ! Nous sommes dans le domaine du faites le bien. Faites le bien. Pour votre garde-robe et pour le monde. Faites le bien. Parce que oui, SHEIN exploite. SHEIN prive de droits sociaux et de contrats de travail les ouvriers qui produisent ces vêtements. SHEIN détruit l'environnement. Mais SHEIN dit qu'elle fait le bien. Alors, quand on déroule sur le site, on tombe sur nos produits, notre planète. Le monde est notre scène. Tu m'étonnes, c'est vraiment le symbole même de la globalisation la plus débridée. Alors, commençons à agir en conséquence. Et tout ça avec des petits arbres, des feuilles, des branches, pour bien vous montrer que c'est écolo. Oui, mais SHEIN, c'est d'abord une catastrophe écologique. Selon l'ADEME, les vêtements en matière synthétique relâchent des microfibres plastiques à chaque lavage qui finissent dans les océans et contaminent la flore. Chaque année, 500 000 tonnes de ces microparticules de plastique sont relâchées dans les océans. Alors, cliquons sur notre planète. Et SHEIN, nos produits, notre planète. Des pratiques durables pour une planète plus saine. Tout ça, c'est du greenwashing. C'est du social washing. On vous explique. Regardez, regardez les photos. Vous avez des photos de grandes usines qui semblent parfaitement organisées. Alors qu'en réalité, le système de SHEIN, c'est l'inverse. C'est une exploitation totale de petites unités de production qui n'apparaissent jamais dans les données que donne SHEIN. SHEIN, c'est l'une des seules entreprises de la fast fashion qui ne publie absolument rien sur sa chaîne de production. Et sur son site internet, il y avait des fausses informations qu'ils ont dû retirer, des fausses certifications, faisant comme si, eh bien, ils respectaient les standards internationaux sur l'esclavage ou le travail des enfants. C'est totalement faux. C'est de la publicité mensongère. Et c'est contre ce système que je me bats au Parlement européen. En particulier en poussant pour cette loi sur le devoir de vigilance des entreprises à l'échelle européenne. L'idée derrière est extrêmement simple. Aujourd'hui, des grandes marques comme SHEIN, mais on pourrait citer ZARA aussi, eh bien, ne sont responsables de rien parce qu'elles ne produisent rien elles-mêmes. Les géants de la fast fashion comme SHEIN profitent aujourd'hui d'un immense vide légal en Europe. Rien n'oblige ces mastodontes à publier leurs données, à publier les preuves qu'ils n'ont pas recours au travail forcé, au travail des enfants. Quand SHEIN dit sur son site « Nous n'avons pas recours au travail des enfants », qui nous le prouve ? Personne. Personne. Aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, à quel point SHEIN a recours au travail forcé des Ouïghours parce qu'on ne sait pas exactement comment sont produits ces vêtements. Il faut lire les enquêtes des ONG et des journalistes qui ont travaillé sur la chaîne de production de SHEIN pour comprendre l'ampleur de l'exploitation humaine qui est mise en place. Mais SHEIN ne dévoile aucune donnée. SHEIN ne révèle rien sur sa chaîne de production. La loi sur le devoir de vigilance des entreprises c'est aussi contraindre les entreprises à la transparence sur la manière dont sont fabriqués les vêtements qui les enrichissent. Dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est le grand combat qui va être mené au Parlement européen. La Commission européenne va publier sa directive sur le devoir de vigilance des entreprises. J'aurai besoin de vous pour que, enfin, l'intérêt général prévale et que quand on fait ces courses, on ne soit plus indirectement complice de crimes contre l'humanité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'en ferai plus si ça vous intéresse. Si vous voulez savoir ce que cachent d'autres géants de la fast fashion, d'autres multinationales. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos.